Hey salut baker et bienvenue sur Boulangerie Facile Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un lever feuilleté à la griotte et à la pistache La difficulté de la recette sera de 3 sur 5 Tout simplement parce que le plus difficile est de faire le tourage pour avoir un beau feuilletage Sinon le temps de fabrication sera de 2h30 en plus de la pâte lever feuilletée Donc tu as la recette là ou là, je ne sais pas Allez tu peux commencer Les ingrédients en plus de la pâte lever feuilletée sont 335 ml de lait 185 g de sucre 1 oeuf 27 g de farine 14 feuilles de menthe 1 blanc d'oeuf 200 g de pistache concassé Et de l'arôme griotte Mélangez le lait, la moitié du sucre et la vanille Maintenant, mettez-le à bouillir Pendant que le lait chauffe, mélangez le sucre et la farine Ensuite, mélangez l'oeuf avec Et quand le lait boue, mettez la moitié dans la préparation Mélangez-la puis mettez le contenu dans la casserole Et fouettez-la jusqu'à qu'elle épaississe Voilà, la crème est faite Une fois la crème faite, mets l'arôme de griotte et mélange-la Ensuite, mets-la au frais jusqu'au lendemain Maintenant, bats les blancs d'oeufs pour qu'ils moussent Applique-le à l'aide d'un pinceau à la surface des feuilles Puis recouvre-la de sucre Une fois terminé, laisse-les sécher jusqu'au lendemain Pour avoir une texture de chips Le lendemain, après le tourage Etale la pâte à 22 cm de largeur et 75 cm de longueur Ensuite, détends la pâte à la soulevant un tout petit peu Puis trace 14 carrés de 10 cm de côté Une fois fait, dors les bords Mets la crème vers le bas au milieu Puis plie le carré pour en faire un rectangle Quand c'est fait, taille une extrémité du rectangle du bas vers le haut Tout en laissant un demi-centimètre Allonge la bande et colle-la à l'extrémité opposée pour en faire une diagonale Puis, une fois fini, place les produits sur une plaque ou sur une grille Et attends une heure 10 minutes avant la fin du temps imparti Chauffe ton four à 180 degrés Dors tes produits Mets les pistaches concassés à la partie supérieure de ton rectangle Et quand ton four est chaud, enfourne-les pendant 20 minutes Cuissons terminé Maintenant, plaçons une feuille de menthe Coupons voir si c'est bien cuit C'est parfait Voilà, la vidéo est terminée Si tu as aimé, tu connais le refrain Petit commentaire, petit pouce Abonne-toi si ce n'est pas fait Et partage si tu connais quelqu'un qui aimerait avoir cette recette Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai sorti ma chaîne YouTube Donc je tiens à vous remercier Surtout du fait que j'ai 3000 abonnés Avec, on va dire, une fréquence de publication assez médiocre Sinon, voilà Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je te dis à la prochaine Ciao